Salut, je te propose qu'on apprend ensemble un morceau de Lenny Kravitz, un morceau qui est plutôt facile à jouer, vu que tu peux le jouer avec deux accords de guitare. En plus, c'est deux accords de guitare faciles à jouer et faciles à enchaîner. Le morceau, c'est I belong to you. La version originale du morceau, ça se joue comme ça. Et comme ça nécessite de jouer des accords barrés et que c'est pas évident à maîtriser quand on débute la guitare, du coup, je te montre une version sans barrer qui est beaucoup plus simple à jouer, que tu peux réussir avec des accords faciles à jouer et faciles à enchaîner. Donc, avec le A mineur et le Mi mineur, ça va donner ça. Avec un pré-reffrin qui donne ça. Donc, on va voir comment on peut jouer le morceau pas à pas. Juste avant de commencer, tu peux te décharger gratuitement le livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare. C'est juste un lien dans les restrictions. L'idée, c'est de te remettre sur les rails avec des morceaux faciles. En plus de ça, ça te permet de recevoir nos mails avec des petites astuces pour progresser plus rapidement aux guitares et aussi obtenir des réductions sur nos formations en ligne. On va commencer par apprendre les deux accords du morceau. Je te montre rapidement comment on est joué. Pour le La mineur, tu vas poser ton majeur en quatrième corde, case 2. Quatrième corde en partant des aigus. Annulaire, troisième corde, case 2. Index, deuxième corde, case 1. Et ensuite, le Mi mineur. C'est l'accord le plus facile à jouer. Tu vas mettre ton majeur en cinquième corde, case 2. Et annulaire, quatrième corde, case 2. Quoi qu'il arrive, on va toujours jouer ces deux accords. On va jouer deux mesures de La mineur et ensuite deux mesures de Mi mineur. En boucle, que ce soit pour le couplet, le pré-refrain et le refrain. Maintenant, ce qui va changer, ça va être le rythme. On va commencer par le premier rythme. Ça va correspondre au rythme qu'on va jouer pour le couplet et pour le refrain. La version originale, qu'est-ce que ça donne ? C'est une petite ligne de basse qui va donner ça. En plus de ça, il y a une batterie qui va jouer ce rythme. Pour la partie mélodique, c'est juste un piano qui va jouer pendant tout le long 7 notes. Tous les deux temps. 1, 2, 3, 4, 1. Si on fait juste ça avec la guitare, ça ne va pas être super cool. Pour que ça rentre bien avec la guitare, on va jouer les accords en utilisant la rythmique qui est utilisée par la batterie. Là, je l'ai fait dans la tonalité originale. Pour le faire avec le La mineur et le Mi mineur, on peut mettre son un capot en casse 3. Et donc, si on le joue sans capot, ça va donner ça. Comment on joue ça ? Alors, le rythme est très simple. Pour t'entraîner, tu peux poser tes doigts sur les cordes de ta guitare. Tu poses simplement tes doigts sans appuyer dessus. Ça te permet de jouer des coups étouffés. C'est idéal pour apprendre le rythme du morceau. Et le rythme, ça fait ça. Donc lentement, bas, bas, haut, haut, bas, 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 blanc, 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 blanc. Au début, c'est bien de s'entraîner lentement. Et une fois qu'on l'a à l'oreille, une fois qu'on réussit bien à le faire, on peut accélérer le tempo et le jouer au tempo original. Tu gardes à chaque fois ce même tempo en respectant les coups vers le haut et les coups vers le bas. Tu peux jouer les notes qu'il ne fallait pas jouer. Ce ne sera pas grave. Ça sonnera quand même très bien. A condition que tu gardes bien à chaque fois le même mouvement tout au long du rythme. Tu as suivi la formation d'accompagnement cœur en main. Ou encore la formation de réussir le rythme à coup sûr. Tu es très familier avec ça. C'est la technique infaillible pour réussir le rythme à tous les coups. Et que ça sonne bien même si tu te trompes. Faire ça bien en tête. De bien respecter à chaque fois les coups vers le bas et les coups vers le haut. Comme ça, tu es sûr que ça fonctionne bien. Comme ça, tu vas le jouer pour le refrain et pour le couplet. Et éventuellement sur les coups qu'on ne joue pas. C'est-à-dire les moments où tu dois juste faire un coup vers le haut ou un coup vers le bas sans gratter. Ce que tu peux faire, c'est étouffer les cordes en posant tes doigts sur les cordes de la guitare. Comme ça. Et tu vas rajouter ce qu'on appelle des notes fantômes. Encore sur la mineure, ça devrait ça. Quand on change de tonalité comme ça, ça fait bizarre à l'oreille. Parce que notre oreille s'est habituée à la tonalité précédente. Pour ça, petite astuce, il suffit de jouer les deux accords d'affilé. Ça aide ton oreille à comprendre qu'on a changé de tonalité. Là, on est en la mineure maintenant. Donc les notes fantômes, c'est vraiment facultatif. Ce n'est pas évident à faire. Pour jouer ce rythme, tu dois penser à plein de choses. A chaque fois, faire des allers-retours. Penser à quel moment tu dois gratter, à quel moment tu dois faire semblant de gratter. Penser à changer les accords. Si en plus, tu dois rajouter les notes fantômes, ça va faire beaucoup. Ton cerveau ne pourra pas suivre et c'est totalement normal. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement. Commencer par bien maîtriser les accords et l'ordre des accords. Ensuite, jouer le rythme sans les notes fantômes et après, tu rajoutes les notes fantômes. Quand tu ajoutes les briques, une par une, c'est beaucoup plus simple. Tu vas pouvoir jouer ça pendant tout le couplet et tout le refrain. Maintenant, on va apprendre ensemble le deuxième rythme. Le rythme qu'on va jouer pour le pré-refrein. Ce rythme, ça donne ça. C'est un rythme qui sonne un peu plus rock. Ça donne ça. C'est important de faire les allers-retours à vide sans gratter, juste pour garder le tempo et être sûr de ne pas se tromper et de pouvoir retomber sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Pour rajouter dans un second temps, les notes étouffées, ça va voir ça. Donc voilà, tu as tout ce qu'il faut pour jouer le morceau. Donc là, je t'ai montré un rythme qui est très, très proche de l'original. Maintenant, tu peux faire une version beaucoup plus simple où tu peux simplement te contenter de faire le rythme folkant pour chacune des mesures. Donc deux fois pour le A mineur et deux fois pour le B mineur. Elle fonctionne aussi très bien. La règle de fréquence s'appelle C'est pas un rythme le plus simple du monde, mais c'est un rythme qui reste abordable même si on débute. Et ce qui est génial, c'est que c'est le rythme le plus utilisé en guitare. L'avantage, c'est que tu apprends un seul rythme et que tu pourras jouer des milliers de chansons avec ce rythme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as été jusqu'au bout de la vidéo, je te félicite. Et tu peux me le dire en écrivant en commentaire. Je t'appartiens. Merci.